bonjour à tous les membres du forum voilà je fais cette petite vidéo pour vous présenter un peu mon nouveau joujou mon orgue de barbarie électronique qui je pense que certains ont déjà pu l'apercevoir donc il s'y comporte comme ceci donc il y a encore pas mal de déco à faire de finition là les flûtes bien sûr c'est pour faire joli puisque tout est électronique donc le devant se compose déjà d'un lecteur optique donc j'ai pu échanger pas mal d'informations avec pierre donc ça c'est un lecteur optique de chez orgo matech orgo tomatech pardon alors pour avoir des bonnes va dire répétition des bonnes attaques pour diminuer la latence de la carte son car il faut savoir que dedans il ya la fameuse wave trigger j'ai réduit les trous à 2 mm et ça donne plutôt pas mal vous écouterez je vous ferai écouter tout à l'heure donc un lecteur ici optique ça c'est pour le charger là vous avez une entrée midi in midi out donc midi in ça me permet de relier mon ordinateur et pouvoir faire mes arrangements en écoutant directement sur l'orgue et la midi out pour pouvoir si je veux recopier un de mes cartons pour le sauvegarder en midi ici le bouton avec le volume pour l'allumer vous voyez c'est que dès que la lumière du jour passe ou ça c'est pour ça que d'ailleurs ici j'ai mis un petit bouton pour allumer les led ou pas voyez ce qui permet d'arrêter donc j'en étais ou non quoi est donc là c'est pour le niveau de batterie ici c'est pour pareil et de la déco à faire un peu partout un des retouches tout ça je vous demande pas de regarder la finition donc ici c'est pour permettre de choisir les registres en fait j'ai mis un orgue normal avec ici les trompettes après j'ai mis un orgue de foie avec les percussions ainsi de suite je vais faire écouter tout ça donc ici et je me suis servi de d'une roue crantée de d'imprimante 3d avec un ressort aussi oui hop donc après la manivelle j'ai mis ça pour bizarrement un petit bouchon pour dire de faire la manivelle et moi je dirais que je suis plutôt je suis plutôt satisfait même au niveau du son même au niveau de parce que ce qu'il faut savoir c'est que la wave trigger on a du mal à avoir vraiment des notes bien définie avec on sent les attaques des flûtes et malgré tout j'ai réussi avec quelques échanges de pierre d'ailleurs pierre si je t'invite à me dire ce que ce que tu penses du son que tu vas tu vas écouter au niveau de l'attaque au niveau des répétitions je pense qu'on est plutôt pas mal avec un réglage de un release à 1 comme tu avais dit j'ai dû mettre la wave trigger à jour avec son dernier firmware parce qu'avant ça ne fonctionnait pas mais là c'est plutôt pas mal je vais vous faire écouter tout ça je vais vous faire écouter les différents sons et puis un carton que j'ai eu par monsieur pierre charial quand j'étais lui rendre visite je leur remercie qui m'a offert à mon premier carton je viens faire tout un arrangement que j'ai fait de la chanson de lara je fais écouter déjà lors de barbari ça avec le même ordre du barbarie mais avec des trompettes ou des violons pour savoir de quoi je parle maintenant l'orgue de foire que j'avais fait il y a pas mal de temps que Pierre s'est servi également pour sa nouvelle série la même chose avec des batteries la même chose avec des trompettes en plus sur l'orgue de foire la même chose avec des trompettes la même chose avec des trompettes et mon dernier orgue, un orgue de barbarie classique je vais vous faire réécouter la même chose je vais le jouer entièrement et vous montrer comment on peut faire varier plusieurs plusieurs sons pendant le morceau ce qui rend un peu pas mal c'est sûr il ne faut pas oublier de rallumer c'est parti 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 pour montrer qu'il n'y a pas trop trop de latence vous jouez un carton de pierre charial monsieur pierre charial que je remercie qui m'a qui m'a offert c'est mon tout premier carton et sur ce morceau là il ya pas mal de notes de répétition de je vais vous faire écouter oh Sous-titrage MFP. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez des petits détails, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Une fois ce que vous en pensez, ça me fait super plaisir. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao tout le monde.